L'environnement Une école se caractérise d'abord par son implantation, qui a des effets déterminants sur sa structure, son fonctionnement et donc sur son organisation. Selon qu'une école soit implantée au centre d'une grande ville, chacun de ces facteurs nécessite des actions, soit pour les mitiger, soit pour en faire bénéficier l'école dans son développement. Cet état de fait constitue pour le directeur un défi qu'il doit relever avec toute son équipe, étant entendu que la question est une affaire de tout le monde. Chacun de ces facteurs nécessite des actions, soit pour les mitiger, soit pour en faire bénéficier l'école dans son développement. Cet état de fait constitue pour le directeur un défi qu'il doit relever avec toute son équipe, étant entendu que la question est une affaire de tout le monde. Les opportunités Suivant les caractéristiques de la localité, les opportunités qui se présentent sont variées. D'autres opportunités peuvent se présenter, telles que les conditions climatiques, les disponibilités foncières, les infrastructures et équipements, les personnes ressources, les partenaires, le leadership des collectivités locales. Les menaces Le constat est que le plus souvent les écoles de centre-ville sont anciennes et souffrent de manque d'espace extérieur. Et l'accès à certaines structures sportives pose problème. Or, l'activité sportive est importante pour la santé des apprenants. Par contre, les écoles des zones semi-urbaines ou rurales souffrent d'infrastructures, murs de clôture, de classes construites, de points d'eau, etc. En outre, on peut noter d'autres menaces, telles que la chaleur, la dégradation du sol, la salinisation, l'érosion, l'accès à l'eau, l'insuffisance de réserves foncières, le déficit de personnes ressources, les représentations culturelles et sociales et parfois le faible engagement des collectivités territoriales. À cela s'ajoutent les conséquences dues au changement climatique, qui souvent occasionnent des inondations, des déplacements de population, de la dégradation des sols et des infrastructures. En effet, il arrive au Sénégal, la rentrée ne puisse pas être effective pour cause d'inondations, de la détérioration des infrastructures et équipements, de l'occupation des salles par les populations du quartier dont les maisons sont détruites ou inondées suite aux fortes précipitations inhabituelles, etc. L'environnement immédiat Le milieu immédiat de l'école est un élément important à prendre en compte dans la gestion de l'environnement. En effet, le milieu de vie où s'exercent les activités éducatives joue un rôle capital dans le développement des individus, en particulier les enfants. C'est le cas pour le milieu immédiat. Même s'il n'est pas partie intégrante de l'école, le plus souvent, il comporte en son sein des éléments qui constituent une opportunité ou une menace pour l'établissement. C'est surtout un milieu urbain et semi-urbain où les marchés sont contigués. Un milieu urbain, notamment, on remarque souvent une prolifération des cantines et un milieu rural, c'est l'absence de clôture et autres éléments du paquet de services. Ce sont surtout les menaces qui nécessitent d'être identifiées, circonscrites et prises en charge par les activités de mitigation pour prévenir les effets négatifs sur les différents personnels et partant sur la sécurité et les rendements des élèves. Parmi ces menaces, on peut citer l'insécurité, les installations électriques, les laboratoires avec des produits chimiques, la proximité de routes passantes, l'existence de marchés contigus avec diverses cantines, les pollutions et les difficultés d'accès à l'eau. L'environnement interne L'école est un système complexe et évolue au sein d'un environnement qui, à lui-même, est complexe. Cela se manifeste par l'existence de différentes composantes de l'environnement de l'école. L'école 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 Sous-titrage FR ?